Fondé sur le roc, Hugues-Edouard Alexander Conversions et premières expériences spirituelles au service de Dieu Ouvrage dédié à la jeunesse Lecture de la préface Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cachons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient. Et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de l'Éternel et qu'ils observassent ses commandements. Psaume 78, verset 3 à 7 Tout un livre de la Bible, le Deutéronome, est consacré à l'édification spirituelle de la seconde génération du peuple d'Israël sortie d'Égypte. C'était elle qui devait entrer en Canaan, mais elle n'avait pas vu les plaies d'Égypte, la délivrance de la mer rouge. Elle n'avait pas vécu les jours solennels et terribles du don de la loi au Sinaï. C'est pourquoi Dieu lui réserve une instruction spéciale. Elle devait être mise au courant des événements du début et en apprendre les leçons spirituelles. Ce fait nous enseigne un principe que devrait mettre en pratique toute œuvre suscitée de Dieu. Et c'est en s'inspirant de cet exemple que M. Hugues-Édouard-Alexander, sollicité par plusieurs de ses collaborateurs, a consenti à rédiger les souvenirs du début de sa vie chrétienne. Dans les pages qui suivent, il rappelle les influences, les conseils et les expériences qui ont présidé à sa formation spirituelle. Les voix de Dieu à son égard sont une frappante illustration de ce texte de l'Écriture. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous y marchions. L'action biblique et ses diverses branches, qui portent du fruit dans les cinq continents, se trouvent en germe dans les expériences de son fondateur à Édimbourg et à Glasgow. Ces souvenirs seront donc une inspiration pour la nouvelle génération de l'action biblique et spécialement pour le corps de jeunesse qui vient d'être créé, les porteurs d'armes auxquels ils sont dédiés. Mais nous croyons que toute la jeunesse chrétienne peut profiter d'un tel exemple et de la lecture de telles expériences. C'est pourquoi nous souhaitons à ce livre une large diffusion. Les jeunes y trouveront une orientation précise au milieu des diverses voies qui s'ouvrent devant eux. Ils verront sur quel chemin s'accomplissent les promesses de Dieu et quel est le service qui atteint le but de Dieu pour toute vie rachetée. Le salut des âmes est le témoignage rendu d'abord à Jérusalem, puis en Judée et en Samarie, et juste aux extrémités de la terre, les éditeurs. Nous mettons comme à l'ordinaire le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien de téléchargement sur médiathèque-chrétienne.fr. Hugues-Edouard Alexander, 1884-1957, fut, nous le rappelons, fondateur des églises Action Bibliques, de l'École biblique de Genève et de la Société biblique de Genève. Bonsoir à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada